Générique ... La campagne électorale française vient de commencer. Nous pouvons déjà distinguer l'un de ses marqueurs. Un virage à droite, précisons à droite toute, puisque nous sommes en présence non pas d'un candidat, mais de plusieurs leaders qui abordent les thématiques du genre sur un ton très décomplexé, l'immigration, légale ou clandestine, programmes sociaux aux plus nécessiteux, relations avec l'Europe. La droite radicale française, une droite dure, qui cite Charles Maurras, mais qui n'est pas maurassienne. Rappelons que la figure de proue du parti Action française était contre le régime parlementaire et contre les révolutionnaires. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les candidats de la droite radicale française défendent le Parlement et s'ils sont élus, joueront le jeu des institutions, travailleront dans la continuité des relations diplomatiques françaises. Alors, la question au vu du Maghreb est la suivante, c'est que se passerait-il si demain Éric Zemmour ou Marine Le Pen accédaient au pouvoir ? Pour esquiver cette question, nombre d'entre nous sortent leur calculatrice et estiment qu'en l'état actuel des rapports de force et en misant sur un sursaut républicain de la dernière seconde, le président Macron devrait être réélu pour un second quinquennat, élection non pas de cœur mais élection de raison. Alors, à ce moment-là, il convient de reformuler la question que va-t-il se passer lorsque la France aura choisi son futur président, sa future présidente, au terme d'une campagne électorale très à droite ? Comment les diplomaties du Maghreb vont-elles faire, vont-elles réagir ? Parce que le président Macron, s'il veut être réélu, est obligé de donner des gages. Il y a des dossiers sur lesquels la France va être de plus en plus sévère. Les visas, les reconduites aux frontières, les programmes de soutien financier, rien ne va s'arrêter mais le climat va changer dans un contexte où nos pays sont interconnectés de par les échanges de population, les investissements, les engagements diplomatiques. Il va donc falloir inventer de nouveaux équilibres politiques, peut-être repenser des zones de convergence et dire très explicitement ce que sont les points de divergence parce que, finalement, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Ce qui est plutôt bien, d'ailleurs, un joli pied de nez à ceux qui veulent vivre reclus. On ne peut plus faire les uns sans les autres, on ne peut pas le faire. Après, il peut y avoir des irritations, des exaspérations, des coups de colère, ce qui peut expliquer la montée de la droite radicale mais la fusion, en quelque part, qui est en train de se produire entre nos peuples est quelque chose de positif. Ce n'est pas un grand remplacement, mais c'est plutôt la communion, la mixité des peuples, processus d'enfantement d'un après, mais processus d'enfantement dans la douleur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada